Générique Salut à tous, c'est Bismarck. On est reparti. Une heure de débat à nouveau cette fois-ci autour de l'actualité économique, politique peut-être d'ailleurs. On va peut-être commencer par là aussi parce qu'on est rentré, j'ai l'impression, dans une nouvelle phase de la présidentielle. En tout cas, on a un candidat à droite là et puis c'est la droite qui s'assume. Donc je vais demander à mes invités ce que ça leur inspire comme commentaire. Et puis on a pas mal de détails quand même sur les programmes économiques autour de la droite qui s'assume. Évidemment, toujours ces histoires d'effet de Covid. Et puis, ah oui, parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Enfin moi, je n'en parle jamais. Mais on va rentrer dans une séquence Europe puisque c'est jeudi. Je crois qu'Emmanuel Macron va donner le détail des ambitions de la présidence française pour l'Union européenne. Et donc, il y a peut-être des choses à se dire là-dessus. Surtout qu'on a séquencé demain l'élection du nouveau chancelier. Enfin que M. Scholtz sera vraiment chancelier. Donc on a une séquence intéressante là-dessus. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais à un moment, tu as été un peu conseiller de la droite qui s'assume sur le travail et sur l'emploi, Bertrand. – Ah oui. – Voilà. Donc tu vas nous raconter un peu comment ça se passe. Et puis Philippe Wester. Salut Philippe. – Salut Stéphane. – Chef économiste Ostroom Asset Management. On démarre là-dessus. C'est une nouvelle phase de la présidentielle. Juste cette question très ouverte là, Nicolas. Donc là, ce matin, il y a un premier sondage qui vaut ce qu'il vaut, qui met Valérie Pécresse à 17. On a l'impression qu'on rentre quand même dans une nouvelle dimension de la campagne. Comment est-ce que tu vois les choses ? – On rentre vraiment dans la campagne. Les LR qui annoncent leurs candidats, Zemmour qui s'intronisent candidats. On attend maintenant le dernier protagoniste, sans doute le principal, pour vraiment partir. Il faut rentrer dans le vif du sujet pour dépasser les petites phrases et rentrer dans les débats. – Oui, c'est ça. Philippe ? – Oui, c'est le fait qu'on ne dépende plus uniquement de ce que dit l'extrême droite dans le débat politique. – C'est intéressant. – Et ça, c'est important parce qu'on voit bien toute la dérive qu'il y a eu dans les discussions autour de cette campagne électorale depuis quelques semaines. Là, on peut peut-être recentrer les choses sur… – Tu te rends compte ce que ça veut dire ? Parce qu'au moment où tu l'as dit, je me dis « mais il a raison ». Et puis, il y a toute la gauche qui était soi-disant en campagne, quoi. Mais en fait, complètement inaudible, c'est ça ? – Inaudible, mais c'est surtout que le débat a été monopolisé par l'extrême droite. Et la gauche a eu son moment avec la nomination de Yannick Jadot, mais qui n'a pas… – C'est un fait chit, hein ? – C'est un fait chit, oui. – Un moment à Nidalgo a fait chit. – Non, on n'a pas basculé, c'est peut-être le dire. – Et donc, d'un seul coup, les arguments forts étaient ceux de l'extrême droite. On peut peut-être sortir de ça, et ce sera mieux pour la démocratie. On va rentrer dans le détail, mais Bertrand, là-dessus ? – La vraie campagne va commencer en janvier, et surtout en février, quand le président se sera déclaré, j'imagine. – Pour l'instant, on est dans les préliminaires. – Oui, et il est à peu près dans la logique des autres présidents, en plus, c'est-à-dire… – Enfin, aucun ne s'est annoncé avant le mois de janvier, sauf François Hollande, pour dire qu'il n'y allait pas. – Oui, c'est vrai. – Mais sinon, le temps joue plutôt pour lui, parce que finalement, qui sait aujourd'hui quels seront les vrais sujets, les vrais des sujets de débat de février-mars ? – On n'en sait rien, ce sera peut-être une crise internationale, ce sera peut-être l'inflation, ce sera peut-être des sujets dont on ne parle pas aujourd'hui. Et donc, il y a probablement… le temps joue probablement pour le président de la République. Comme ça, il pourra choisir son terrain qui sera… – Dans une situation quand même, alors je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, mais il a le Covid à gérer. Donc, je lisais ce matin un éditorial très intéressant qui disait que quand même, globalement, ça lui rendait service en ce que ça le mettait objectivement aux manettes, alors qu'il y avait toujours un doute sur ses prédécesseurs. Est-ce qu'il gère le pays ou est-ce qu'il fait campagne ? – Lui, pour le coup, tu n'as pas de doute, quoi, voilà, quand il gère la crise sanitaire… – Les crises de manière générale, je pense que s'il y avait une crise internationale, il serait à la manœuvre, et on le verrait discuter d'égal à égal avec le président des États-Unis, Vladimir Poutine, enfin voilà. – Toutes les crises mettent l'exécutif, un exécutif fort et vertical comme en France, les crises les mettent en avant, évidemment. – Ce n'est pas par hasard, si tu cites Vladimir Poutine, c'est vrai que… – Au hasard. – Celle qui est en ligne de mire, c'est sans doute, enfin peut-être, la crise ukrainienne, mais on en reparlera… – Et quand je dis crise, ce n'est pas forcément une guerre, enfin ça peut être des sommets… – Ce qu'on entend, c'est qu'elle est en train de se préparer, quoi. – Ça peut aller jusque-là, mais ça peut être aussi des sommets internationaux, des choses un peu… – Mais on va en parler sur l'Europe, justement, parce que ça peut être ambivalent. – Mais alors rentrons donc dans la droite qui s'assume. Donc programme écho de Valérie Pécresse, je vous ai mis deux, trois petites choses, je vais vous donner les grandes lignes si vous n'avez pas le temps de suivre ça. Donc très quand même rigueur des finances publiques, quoique, parce que ramener la dette à 100% du PIB sur 10 ans, elle est à 117 aujourd'hui, voilà, je vous ferai commenter après, tout en assurant une politique de l'offre. Alors il se trouve que c'est Frédéric Lemoyne, l'ancien dirigeant de Vindel, je ne sais pas où il est aujourd'hui, qui a été son principal conseil sur le programme économique, Frédéric Lemoyne, notamment très compétent, enfin moi je l'ai pratiqué quand il était à la tête de Vindel, sur toutes les questions industrielles. Et curieusement, diront certains, ils sont très réduits dans leurs ambitions sur les suppressions de ces fameux impôts de production. C'est juste la C3S. Frédéric Lemoyne dit qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Et puis donc les sujets autour du salaire, donc elle promet, ah oui, donc ça c'est le gros morceau quand même, ça te fait sourire. Enfin, plus 10% sur le salaire net jusqu'à 2,2 SMIC par la suppression des cotisations vieillesse. C'est une histoire à plus ou moins 25 milliards d'euros. Tu valides ça Bertrand, si tu as eu le temps de regarder. Je n'ai pas fait le calcul. Bon d'accord. Enfin j'ai lu que c'était une histoire à plus ou moins 25 milliards d'euros. Coup de pouce aux donations. Et puis 4 milliards en plus pour les allocations familiales qui seraient à nouveau généralisées. Généralisées, ça c'est le côté droite qui s'assume, droite Versaillesse qui s'assume, on va dire ça comme ça. Et puis côté retraite, le gros morceau c'est la retraite à 65 ans. Ça c'est vrai que c'est redoutable, efficace. Et suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Voilà. Bertrand, qu'est-ce que tu dis de tout ça ? Tu peux sortir un des éléments du programme d'ailleurs. Non, non. Je vais prendre deux points. Je prends les salaires. Pour augmenter les salaires, enfin pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut créer de l'emploi. Et faire de la productivité. C'est-à-dire que la seule hausse des salaires qui vaillent finalement, c'est celle qui est liée à la productivité. Augmenter les salaires par baisse massive de cotisation sociale, on l'a déjà fait. Tu n'y arrives pas à augmenter la productivité, Bertrand. C'est un moment que tu n'y arrives pas à quoi tu vois. Alors dans ce cas-là, on est condamné à avoir des salaires qui progressent peu. Et on va s'appeler. Ou alors essayer d'y aller en attaquant l'ensemble des systèmes de cotisation qui mangent le salaire. Alors oui, mais le sujet, il ne faut pas le prendre par le sujet des cotisations, il faut le prendre par le sujet des dépenses. C'est-à-dire qu'un programme de droite qui s'assume, il me semble, c'est un programme de droite qui ne parle pas de baisse d'impôt. Ça va de soi, j'allais dire. Ce n'est pas que la droite baisse les impôts. C'est plutôt bien que dans le programme de droite, on baisse les impôts. Non, la véritable innovation, ce serait d'annoncer des baisses de dépenses. Et on sait très bien que le problème des dépenses, c'est les dépenses sociales. Suppression de 200 000 pauses de fonctionnaires, ce n'est pas dépassé. Mais non, ce n'est pas au niveau. Ça, c'est quelques milliards. Parce qu'en plus, ça se fera sur un certain nombre d'années. Ce feu. Ce feu, si ça se fait. Ce feu, si c'est fait, parce que la vérité, c'est que... Macron avait à peu près la même ambition. Voilà. Bon, une fois qu'on a sanctuarisé les profs, une fois qu'on a sanctuaré les infirmières et tout le personnel de santé, ou au contraire, qu'on augmente le nombre, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a plus grand monde. Et tout le régalien, parce qu'il n'est pas question qu'elle touche police, justice, tout ça. Oui, et par ailleurs, il est bien clair maintenant que la France, sur le régalien, dépense moins par tête que la plupart des autres pays. On dépense, par exemple, pour le nombre de... Les dépenses consacrées à la justice en France, je crois que c'est 65 euros par tête et par habitant. C'est 130 en Allemagne. Bon, donc, on a une justice qui se paupérise. On a des besoins dans le domaine de la sécurité. On a des besoins dans le domaine de la défense. De l'université, on en parlera. De l'université, bien sûr, de la défense, donc. Et donc, le réservoir d'économie, il n'y a pas 36... Si on veut en faire, il est dans les dépenses sociales. Donc, les retraites. Alors là, tu as la droite, j'allais dire, elle fait le job, effectivement. Donc, il y a les retraites. Et puis, il y a aussi... J'ai en chiffre le chiffre. Les dépenses de médicaments. J'ai en tête le chiffre. Le logement. Les minima sociaux. Bertrand, tu valides. Mais sinon, Emmanuel Grimaud viendra nous voir bientôt. Mais je crois que c'est lui qui me donne ce chiffre. En gros, à la louche, un an de... Enfin, reculer la borne d'âge d'un an, c'est 10 à 12 milliards d'euros de dépenses sociales en moins. Oui, mais à terme. À terme. À terme, ce n'est pas du jour au lendemain. Oui, d'accord. Mais reculer la borne d'âge, c'est ce qui rapporte le plus rapidement. Voilà. C'est ça, le sujet. Et donc, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Alors après, il y a sans doute tout un tas de dérogations. Il y a tout un tas de métiers où on va avoir du mal à aller jusqu'à 65 ans, surtout si c'est fait en quelques années. Donc, il va y avoir sans doute des dérogations qui sont liées à la pénibilité de certains métiers. Ce qui se comprend très bien, mais ce qui va limiter, évidemment, l'économie. J'imagine qu'il va y avoir des annonces sur les petites retraites et revaloriser les petites retraites. Donc, ça va aussi amoindrir les choses, les économies. Voilà. Donc, on met le paquet sur les retraites et c'est très, très bien. Maintenant, il faudra voir ce qu'on entend sur les autres poches énormes que sont les minima sociaux, l'assurance chômage, le logement, les dépenses de logement qui sont extraordinairement élevées en France pour une efficacité qui peut prêter à des bords. 42, 43 milliards. Que ce soit du côté des allocations ou du côté des crédits d'impôts. Et des crédits d'impôts qui sont totalement inefficaces, comme on le sait maintenant sur le logement. Donc, il y a plein de sujets à traiter. Il y a plein de poches. Voilà. Mais ce serait bien que le débat... Mais tu n'es pas convaincu par l'histoire du salaire net, là, 2,12. Ça dépend ce qu'on fait sur les dépenses, encore une fois. Ils sont tous là-dessus. Zemmour, c'est un 13e mois pour l'ensemble de ceux qui sont là-dessus. Enfin, ils sont tous là-dessus. Macron l'a fait avec les cotisations chômage. Enfin, ils sont tous là-dessus. Oui, et puis il l'a fait avec la prime d'activité. Et puis il a beaucoup augmenté le pouvoir d'achat jusqu'à 1,5. Nicolas ? Moi, je trouve que c'est, en tous les cas, pas vraiment tourné vers l'entreprise et vers la croissance. On vient avec des marqueurs dits de droite. C'est-à-dire le nombre de fonctionnaires en moins, les 35 heures, quoi de plus ringard. Enfin, on sait qu'on trompait d'époque. Enfin, il fut une époque qui s'était à la mode. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Et on sort d'une... Enfin, on est toujours dans une phase de pandémie. Ça fait deux ans qu'on vit quand même une crise majeure. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de souveraineté. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de compétitivité. On s'aperçoit qu'on met des dépenses colossales dans les dépenses sociales et sans efficacité avec un hôpital qui ne va pas bien, etc. Donc, en fait, tout ça nous démontre que ça manque un peu de hauteur de vue, d'une véritable stratégie. On a un débat d'experts comptables. Donc, 2 milliards là, 3 milliards là, quel est l'intérêt ? Et on ne revient pas du tout sur les fondamentaux que sont l'efficacité de la dépense publique, comment on s'organise, comment on le déploie, comment on est... Ce qu'on raconte dans les boîtes, c'est-à-dire, dans les boîtes, jamais tu vas dire, je vais supprimer 5 000 postes. C'est pourquoi je supprime 5 000 postes et quelle est la stratégie derrière cette suppression ? Exactement, jamais... Et comment je l'organise surtout ? Quand on a restructuré une activité qui ne marche pas, pourquoi elle ne marche pas ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Quel est le bilan ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment je reclasse ? Et donc, d'ailleurs, l'exercice qui est imposé aux chefs d'entreprise, il est colossal à ce moment-là. Là, on arrive, bon, je vais supprimer 200 000 fonctionnaires. Sans doute que pourquoi 100 000 ? Pourquoi 500 000 ? On n'en sait rien, c'est juste d'abord insupportable. Et ensuite, pourquoi ? Et donc, personne ne peut accepter ça. Et donc, en fait, on fait des débats autour de chiffres qui n'intéressent pas les Français, qui n'intéressent personne. Et qui fait affaire qu'à la fin, chacun vient défendre son petit bout de biftec. Et donc, le fameux vivre ensemble ne s'opère pas, puisqu'on n'a aucun intérêt à venir débattre de quoi on parle. Moi, j'ai une vraie question. Par exemple, quand on dit qu'il faut attaquer des dépenses, on a 32% du PIB dans les dépenses sociales. Et on est à 12 points de plus que tous les pays de l'OCDE. On a quoi comme résultat dans notre hôpital et dans notre éducation ? On n'a rien. Donc là, on a quand même le droit de se parler d'un minimum d'efficacité. C'est l'intérêt de tout le monde. En plus, on est aujourd'hui potentiellement malades. On a tous envie d'être soignés. Et on voit que ça ne marche pas. Donc là, voilà, on a des vrais sujets de fond. Donc une droite qui s'assume, c'est une droite qui va attaquer le dépenser plus en permanence. Donc elle reprochait à quelqu'un d'avoir cramé la caisse. C'est un truc qui cramait la caisse. À Macron. Elle reprochait à Macron de cramer la caisse. C'est terrible parce qu'à l'hiver, le programme, les mesures qui sont proposées sont les mêmes. Et on ne va pas attaquer cette inefficacité. Donc on ne progresse pas et on n'éduque pas. Et on va tourner en rond. Et on va continuer à tourner en rond. Philippe ? Quand on lit les mesures, on s'interroge sur l'originalité de ces mesures. C'est-à-dire qu'on a l'impression de les avoir lues déjà dans d'autres programmes. Et ça, c'est terrible. 2,2 SMIC. Pourquoi 2,2 ? Ça correspond à ça. Ça doit être un chiffre rond. Il faudrait que je fasse le calcul. D'une part, il y a réduire la dette publique. C'est un discours qu'on entend. On ne sait pas comment. Justement, pour revenir sur les débats qui étaient évoqués, on a un taux de dépense en pourcentage du PIB qui est historiquement élevé. Comment faire pour infléchir cette situation ? Probablement pas en socialisant le salaire. Probablement en augmentant le taux d'activité, le taux d'emploi. Là, il y a des choses à faire. On a un taux d'emploi qui est... Elle ne donne pas de détails, mais elle veut renforcer la réforme de l'assurance chômage. Oui, oui, mais le but du jeu... Et 65 ans, t'augmentes le taux d'emploi quand même. La retraite à 65 ans, t'augmentes le taux d'emploi. Oui, oui, mais le but du jeu, c'est de faire de telle sorte qu'on crée structurellement les moyens de se donner des marges sur les dépenses. Là, on n'a pas de marge du tout. L'objectif, 100% de dettes en pourcentage du PIB dans 10 ans. On y arrive comment ? Par quels moyens ? Tu sais, je pensais à un truc, c'est que... De la même manière qu'on parlait des plans de restructuration. Alors évidemment, c'est complètement idiot de comparer un État à une entreprise. On est d'accord, mais n'empêche, toutes les entreprises, la grande discussion en ce moment, c'est en fait d'abandonner pratiquement, je ne sais pas si tu en es là, Nicolas, l'exercice budgétaire, qui, vu la volatilité, la violence des chocs en ce moment, en fait, tu mets dans les grosses boîtes 6 à 8 mois à faire atterrir un exercice budgétaire qui est obsolète à la seconde où tu l'as fait atterrir et il faut recommencer. Et donc, ils sont tous dans... Alors ça s'appelle le Rolling Forecast. Le Rolling Forecast trimestriel. Exactement. Et même, tu vois, des fois qu'il est mensuel, enfin, etc. Donc, en plus, c'est des projections à 10 ans sur... Enfin, comme le disait Bertrand. Tu ne sais même pas dans quel état... Il y a une autre question aussi sur la dette. On sort de la COP26 à Glasgow où, très clairement, il va y avoir une nécessité d'investissement public important pour caler les choses, pour mettre les choses en place et qu'on ne se retrouve pas avec 3 degrés en 2100. Là, l'État a un rôle important. Si, dans le même temps, on dit, ben non, non, finalement, on va réduire tout ce qui peut être fait, comment on fait ? On va en parler avec l'électricité, absolument. Oui, oui, mais c'est un débat absolument essentiel et dans un moment où, encore maintenant, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, il y a... C'est aussi des opportunités d'investir pour que, effectivement, on prenne à bras le corps toutes ces questions de transition énergétique. Bertrand ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la comparaison avec une entreprise. Vas-y, vas-y. L'État ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il est quand même... On est d'accord. S'il n'est pas un peu long-termiste, alors qui le sera ? Voilà. Donc, je trouve qu'il est normal, même si on ne sait pas, il y aura peut-être une guerre dans un an, une nouvelle pandémie. Oui, mais sur une stratégie, Bertrand. Oui, alors, non, mais... Pas sur 2,2 smith, tu vois, c'est ça, le truc. Non, mais, bien entendu, mais enfin, dans une entreprise aussi, un budget est assis, en principe, sur une stratégie. Ou alors, c'est que l'entreprise ne va pas bien. Donc là, que l'État, enfin, qu'un candidat se projette à 5 ans avec une stratégie, à supposer qu'il y ait une stratégie, avec des dépenses d'avenir dans le nucléaire, par exemple, avec des dépenses sur la recherche-développement, avec des dépenses en plus dans le régalien, etc., où est effectivement des baisses importantes, et ça, ça va être le marqueur absolu, à mon avis, ça va être le vrai sujet, sur les dépenses sociales, avec un scénario, par ailleurs, de baisse de prélèvement obligatoire dans la mesure du possible, ça me paraît bien d'avoir cette trajectoire. Ensuite, s'il y a une nouvelle pandémie, une nouvelle catastrophe, les taux d'intérêt remontent, etc., on s'ajustera. Mais c'est quand même normal, y compris pour rassurer les marchés, parce qu'on aura peut-être un sujet taux d'intérêt long dans quelques années, c'est quand même bien d'avoir un schéma d'ensemble. Non, non, on s'est mal compris. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu ne peux pas avoir ce luxe de détails, tu vois, c'est ça que je veux dire, tu ne peux pas avoir ce luxe de détails sur un programme à 5 ans. Mais, en vous écoutant, c'est très intéressant, et je m'interroge quand même un petit peu sur notre responsabilité à nos journalistes. Il se trouve qu'au départ, Éric Zemmour, quand on lui demandait un petit peu de précision, il était très dans l'idée « je ne m'occupe pas de l'intendance ». « Vous demanderez mon premier ministre ». Voilà, vous demanderez mon premier ministre, je ne suis pas ministre du Travail, je ne suis pas Elisabeth Borch, je ne suis pas... Et je trouvais cette réponse assez fondée. Et lui-même, en fait, a été ramené à sortir des... À sortir des chiffres. Voilà, surtout des chiffres anecdotiques, quoi. Alors que la question qu'on a envie de poser à Vélie Pécresse, c'est quel est le rôle de l'État ? Comment vous voulez interpréter le rôle de l'État ? Et qu'est-ce qu'il va arrêter de faire ? Exactement. Et comment on va le rendre efficace ? Aujourd'hui, qu'elle se prononce, après que l'État s'occupe des retraites, des chômeurs, des fonctionnaires, maintenant ça va être les petits salaires, puisque c'est eux qui... Au bout d'un moment, la conception même de la liberté, qui est quand même sur les frontons de chacune de nos mairies, se retrouve questionnée. Si en tant qu'entrepreneur, vous n'avez plus le droit de discuter les salaires de votre codire, enfin, il y a un problème à un moment donné, quoi. Donc là, on attendrait là-dessus et qu'elle nous aurait... Non, mais il y a un problème, Nicolas. Quand même, il y a un problème. C'est-à-dire, alors toi, t'es avec des hauts potentiels, je ne sais pas si... Oui. Voilà, mais... Enfin, on en avait déjà parlé d'ailleurs avec Bertrand, on a fait quasi une émission là-dessus. C'est-à-dire, il y a un problème, effectivement, quand un SMIC-art, si tu veux le faire sortir du SMIC, tu veux l'augmenter de 100 euros, ça va t'en coûter 500. Mais je crois qu'on en avait parlé ensemble. Exactement, mais là, on n'est pas que sur le SMIC. Non, oui, on a jusqu'à 2,2. Mais on ne l'attend pas là-dessus. On ne l'attend... Il faut nous dire comment elle va repenser. Parce qu'on est à côté de ça, pour faire la comparaison... T'as quand même une crise du salaire médian. On peut l'appeler comme ça. Ça, c'est une crise profonde au cœur de notre pays qu'effectivement, un président de la République doit... Mais est-ce que c'est la cause ou la conséquence ? On a un énorme problème d'agilité. De toutes les entreprises, tu le disais toi-même, on fait des rolling forecast. Alors, on ne va pas faire des rolling forecast dans l'État, mais on a besoin d'agilité. Tout gérer depuis le ministère de la Santé, ça ne marche pas. Il faut à un moment donné déléguer au niveau de l'hôpital. Ces formes de gestion, elles sont au cœur même de la campagne. Donc, c'est une philosophie. Et on est en train de faire un débat de comptable alors qu'on a besoin de vision long terme, de stratégie. Et on l'entend sur les piliers philosophiques de sa campagne. Philippe, vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça qui est terrible, c'est que globalement, en quoi ce programme va-t-il être audible ? C'est-à-dire que globalement, on ne sait pas, là, en regardant le programme, ce qu'apportent les républicains au débat macroéconomique. Et ça ne va pas nous aider, en plus, à faire du débat économique un débat principal. Exactement. Là, on a des recettes. Alors, on tape un peu sur les fonctionnaires. 200 000, c'est bien. On ne sait pas ce que ça représente. C'est ni trop ni trop peu. Ni trop ni trop peu. Et comme on va mettre à côté des salaires et un montant d'une masse salariale, on va dire, oh, ça fait beaucoup quand même. Et puis, voilà. Mais ça ne dira rien à personne. Par contre, le geste est symbolique. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que va incarner Pécresse sur le plan que va incarner la droite sur le plan économique dans l'élection présidentielle ? Pas grand-chose. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de voir au mois de janvier, si c'est la période à laquelle Emmanuel Macron se désigne comme candidat à la future élection, est-ce que ce programme-là sera toujours d'actualité ? Parce que là, on est juste... On a un peu l'impression qu'on a sorti tout ce qui était dans les tiroirs. Elle a un problème. Oui, mais puis, elle a un problème. C'est que Macron a fait quand même une partie de ce qui était le cœur du programme des Républicains. Tu vois, la réforme de l'assurance chômage, voilà, elle est faite, quoi. Alors, il peut un petit peu la renforcer. Mais enfin, elle est bien faite, par exemple. Oui, mais la grande gêne, à mon sens, des Républicains, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché du travail, le nombre de créations d'emplois explose. Donc, il n'est pas... Macron ne peut pas être attaqué sur ce plan-là. On ne peut pas dire, nous, on va créer des emplois. Parce que les emplois, ils sont là. Je veux dire, on a, sur l'emploi salarié, 515 000 emplois créés salariés privés depuis le début de l'année. C'est monstrueux. C'est un record ever. C'est un record. 2000, je crois qu'il faut remonter à 2000. On peut le dire différemment, il y a, d'ici un ou deux trimestres, on aura un million d'emplois nets créés. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais ce qui est encore... En combien de temps, en combien de temps ? Depuis 2017. Depuis 2017. Ce qui est spectaculaire, ce n'est pas le 1 million, c'est que ça a été créé avec une croissance économique qui, en moyenne, sur 5 ans, aura fait 0,8. Donc, je prends le creux de 2020 et le rebond de 2021. Et créer un million d'emplois avec une croissance de 0,8, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il est difficile de croire... Attends, il faut l'expliquer, Bertrand, parce que là, on est au cœur du truc. Ça veut dire que c'est des emplois sans productivité, justement ? Oui, bien sûr. Ah bah oui. Non, mais tout ça est cohérent avec la faible de la productivité. C'est ça. Bien sûr. Évidemment. Et donc, tu comprends des rires pourquoi tu n'arrives pas à bien payer ces emplois-là. On a ramené sur le marché du travail des personnes à productivité relativement faible. Ceux qui étaient à très haute productivité, les cas de SUP, etc., ils étaient déjà sur le marché du travail. Ils étaient déjà en emploi. Donc là, on a ramené, effectivement, beaucoup de personnes en emploi. Donc, c'est normal que ça fait une baisse de productivité. Il faut juste espérer que cette baisse de productivité soit provisoire. Mais cette question de la qualification des emplois, etc., on la retrouve partout. C'est-à-dire que nous, en France, on ne créait pas beaucoup d'emplois relativement. Et donc, il y avait plein de gens qui étaient sur le bord de la route. Dans d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, on crée beaucoup d'emplois, y compris ceux qui sont sur le bord de la route. Et la productivité n'est pas exceptionnelle aux États-Unis non plus. La question du salaire médian que tu évoquais tout à l'heure, on la retrouve aux États-Unis en plein. Le sujet, c'est que pour financer, et on en revient là, notre système social, tu as besoin d'une forte productivité. Oui, mais nous, plus que les autres. Et nous, peut-être un peu plus que les autres. Ça peut se faire en deux faces. Dans un premier temps, on résorbe le surplus de chômage. Et donc, c'est normal que transitoirement, il y ait une faiblesse de la productivité. On appelle ça l'enrichissement de la croissance en emploi. Mais traduit en termes de productivité, c'est bien un ralentissement des gains de productivité. La grande difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit pérenne. C'est-à-dire qu'il va bien falloir un jour redémarrer, parce que sinon, les salaires vont rester scotchés. Et comme en plus, on va avoir des prélèvements de pouvoir d'achat du fait de la transition énergétique, si on ne fait pas de gains de productivité, on va avoir des difficultés de pouvoir d'achat, de finances publiques. Ça va être assez compliqué. Parlons-en, l'histoire du blocage des prix de l'électricité. Je ne sais pas si vous avez vu quelle ampleur ça prend quand même. C'est-à-dire que là, on est au mieux. Donc Bruno Le Maire a dit, finalement, limité à 4% la hausse des prix de l'électricité en février. Bruno Le Maire dit, finalement, ça va nous coûter autour de 8 milliards. Vous lisez des avis d'experts qui pensent que ce sera beaucoup plus. Donc 8 milliards, on rajoute, parce que tout le monde les a oubliés ceux-là, les 100 balles pour 3 800 000 personnes, donc 4 milliards de plus. Pour 38 millions de personnes. Donc tu rajoutes, oui, oui, c'est ça, donc tu rajoutes 4 milliards. T'en es à 12 milliards, là. Et il n'est pas sûr que ce soit la fin de la facture. Elle sera sans doute plus près de 15 milliards. On rappelle que le coût budgétaire du quoi qu'il en coûte, Philippe, c'est à peu près 50 milliards. La vitesse à laquelle ça va, c'est vertigineux. Donc si, enfin, je veux dire, moi, ça me donne le... Parce qu'on a ça devant nous pour des années et des années. On est d'accord, c'est le prix de la transition énergétique, là, qu'on est en train de payer. C'est un sujet qui est intéressant, parce qu'il peut être attaqué sous l'angle un peu social des revenus. Puis il peut être attaqué aussi sous l'angle un peu plus stratégique, puisque c'est quand même lié à l'Europe. À partir du moment où on a construit une centrale, on a fait l'Europe de l'électricité, qu'on a mis en commun les choses. Il y en a qui ont pris d'autres décisions en fermant leur centrale nucléaire. Nous, on les a gardées. Mais on fait une moyenne du prix avec les différents pays. Ça a une implication européenne quand même. C'est marginale. Quand même. Mais aujourd'hui, on ne serait pas aussi sensible au prix de l'électricité si on était indépendant. Alors, le prix... On serait en blackout si on était indépendant, là. Tu sais, la semaine dernière, on a dû importer. Voilà. En fait, c'est sur l'électricité marginal. Non, mais franchement, le sujet du marché européen de l'électricité, il nous protège plus qu'autre chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre indépendant. Je pense que l'Europe, c'est très bien. Mais vivre ensemble, ça veut dire à un moment donné, se faire des concessions. Et on bénéficie des autres sur certaines choses. Et puis, on leur fait bénéficier sur d'autres. Et là, pour le moment, on leur fait bénéficier quand même de nos options de production d'énergie. Non, je ne crois pas. En hiver, ce n'est pas aussi sûr que ça, malheureusement. Non, non, non. C'est un sujet qui nous emmènerait trop loin. Mais en fait, le taux de disponibilité des réacteurs aujourd'hui est tel. Il inquiète légèrement. Alors, RTE ne dira jamais qu'elle les inquiète. Mais enfin, quand même, on est sur un taux de disponibilité. Il ne faudrait pas qu'il fasse trop trop froid au mois de février. Et le réseau est ultra tendu. Ultra tendu. Heureusement, dans tous les cas, qu'on a notre parc nucléaire. Oui, heureusement qu'on a notre parc nucléaire. Mais malheureusement, heureusement qu'on a les centrales à charbon allemandes. Justement, la difficulté là-dessus, c'est qu'on a pris l'option nucléaire il y a de nombreuses années maintenant. Et qu'on n'a pas assumé jusqu'au bout. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, la demande d'électricité a augmenté. Mais on est incapable, dans les périodes de tension, d'y faire face. Et on est obligé, effectivement, d'importer et d'être très dépendant du marché international de l'électricité. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est cette problématique-là à laquelle on doit faire face. A la limite, je ne voulais pas qu'on... Moi, c'est quand même un détail. 4% de hausse. De toute façon, on n'aurait pas pris les 150 ou 170% de hausse. C'est ça le sujet. C'est que la hausse, elle aurait peut-être été de 10, 12% au lieu de 4%. Donc quand même, on est sur un détail. On regarde des enjeux qui nous attendent. Et bam ! Tout de suite, on se retrouve avec 15 milliards, quoi. Voilà. C'est un problème du financement de la transition énergétique. Et dans quelle mesure elle va être socialisée ? C'est un des sujets. Mais c'est vrai que ça part assez mal. Mais personne n'en parle comme ça. J'écoutais Bruno Le Maire. C'était, d'une certaine manière, normal. Le devoir de l'État d'aligner les milliards, les milliards, les milliards. Il y a en fait, il y a en ce moment un retour des fondamentaux économiques qu'on avait un peu oublié parce qu'on était en train de parler du marginal. Donc là, on est sur le coût de l'énergie. On est sur l'inflation qui sont en train de revenir au centre des débats dont on a perdu un peu l'habitude parce que l'inflation, on n'en parlait plus trop. Et on parlait juste avant l'hyperinflation. On en a même oublié la mémoire. Et donc là, d'un seul coup, on se retrouve avec ces sujets qui sont complètement centraux, structurels et dont les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Dit autrement, si on était dans les années 80-90, le banquier central, avec ce genre d'annonce, il aurait hurlé à la mort. Un État qui accommode un choc d'offre, enfin un choc du prix de l'énergie, d'un choc d'offre par une relance de la demande, en gros, c'est-à-dire pour soutenir la demande, c'est quelque chose pour un banquier central qui est totalement inflationniste et qui est affolant. Or là, les banquiers centraux... Mais en 1975, quand Jacques Chirac a indexé les salaires sur les prix, j'ai pas entendu de banquier central français sur cette question. Il était pas indépendant, il était pas indépendant, il était pas indépendant. Oui, il était plus 2 ans, loi de 73. Non, non, il était pas encore indépendant. Non, il monétisait plus, enfin, il pouvait plus acheter les dettes de l'État, déjà. Mais il était encore indépendant, il était pas encore totalement indépendant. Non, quand même pas. Mais non, mais ça, c'est le problème des banquiers centraux qui ont perdu leur pouvoir. Les banquiers centraux n'ont plus de pouvoir aujourd'hui. Qu'ont-ils fait dans... Paradoxalement. Paradoxalement, parce qu'ils n'ont plus d'autre choix que de continuer à financer les déficits des États pour préserver l'euro. Quand on est arrivé, mais pas simplement en Europe. Quand on est arrivé dans la crise sanitaire, les taux d'intérêt étaient bas partout. Donc, les banquiers centraux n'ont pas eu la capacité d'être le régulateur qu'ils étaient depuis 40 ans, en baissant les taux de façon spectaculaire. 600 points de base en 2008 pour les États-Unis. Là, on était à 1,75% au moment où la crise se présente. Donc, les États-Unis ont baissé leur taux de 1,75%. Pas plus. Et donc, l'impact sur l'activité, sur la capacité à réagir, était nul. En Europe, le taux de refinancement était déjà à zéro depuis 2016. Et donc, les banquiers centraux ont perdu la main à ce moment-là. Et le seul point qui a été audible, c'est de dire, nous, gouvernement, on prend en charge tout ça. Et vous, vous te financez. Et donc, on augmente la taille des bilans des banques centrales. Et on n'est pas sortis de cette question. Là, on a l'impression que les banquiers centraux sont en train de revivre un petit peu parce qu'il y a de l'inflation. Et nous disent, attention, il y a de l'inflation aujourd'hui. On montra les taux en 2022, fin 2022 ou en 2023. On va faire des efforts, quand même. C'est maintenant qu'il faut le faire s'il y a des choses à faire. Ce n'est pas une fois que l'inflation sera retombée. Bon, on marque une pause et on parle des enjeux européens, justement. On repart, les amis. On repart donc avec un nouveau chancelier allemand demain. Et donc, déclaration enflammée pro-européenne dans le contrat de coalition en Allemagne. Conduire l'évolution de l'Union européenne vers un État fédéral européen, dit la nouvelle coalition dite feu tricolore. en Allemagne. Donc, Emmanuel Macron va préciser cette semaine les objectifs de la présidence française de l'Union. Et juste quelques petits chiffres sur les Français et l'Europe. C'est l'Institut Jacques Delors, Kantar, Sevipov qui nous apporte ça. Donc, 56% des Français se disent attachés à l'Europe. 61% s'en sentent citoyens. 74% ne voudraient surtout pas quitter l'euro. mais seuls 36% affirment avoir confiance dans les institutions européennes. Voilà le résumé du truc. Comment est-ce que tu vois la séquence, Nicolas ? Déjà, je trouve que c'est un calendrier heureux pour Macron. Parce qu'avoir une coalition allemande pro-Europe au moment où il va prendre la présidence de l'Europe, c'est quand même la façon de faire avancer les choses. Et ce sera plus heureux que pour les Allemands qui, eux, le premier semestre de 2020, se retrouvaient avec la présidence à gérer le Covid. Donc, finalement, les sujets de fonds sont passés un peu au deuxième rang. C'est clair. Alors là, ce qu'on lit dans les déclarations aussi, c'est qu'il y a une volonté d'avancer avec les Français, et pas simplement une nécessité. Très clair. Donc, d'un point de vue positif, là, on souligne au stabilo. Et moi, je trouve ça intéressant, parce que l'envie de construire quelque chose ensemble, ça me renvoie à une étude qu'on avait faite avec Croissance Plus, c'est le G9 Plus. À un moment donné, on a fait une consultation citoyenne de Français et des Allemands pour savoir comment construire des champions du numérique européen. Et on a demandé des idées aux uns et aux autres. Et les Français, à qui on reproche souvent de ne pas être Européens, sont en réalité très Européens, sont assez ensemble, avec beaucoup d'idées, on met des choses en commun, on se développe. Non, non, là, on avait 15 000 Français qui avaient des citoyens au niveau français. Alors, en revanche, on avait en face 10 000 Allemands qui ont répondu qu'on n'a pas besoin des Français pour pouvoir faire nos champions. Et donc, là, on a quand même le petit paramètre qui crée les troubles qu'on a un peu dans l'Europe, parce qu'en réalité, les Français sont quand même très Européens et sont très esprit collectif, là où les Allemands sont plus sur leurs intérêts, ne se battent pas pour une idée plus grande, universelle, mais sur leurs intérêts. – Écoute, ils ont élu quand même une coalition qui veut un État fédéral, je crois que j'en en ferais totalement incapable. – Je disais ça parce que, justement, je trouve ça très intéressant, finalement, d'avoir des représentants qui ne vont finalement pas être assez loin de l'étude comme nous, on a mené, pour pouvoir essayer de faire une assemblée parlementaire franco-allemande, comme il le précise. Donc, de pouvoir, comme je l'ai appris à l'école, quand le moteur franco-allemand fonctionne, l'Europe avance, là, on a peut-être une phase assez propice pour que l'Europe crante des sujets structurels, et j'espère stratégiques, notamment puisqu'ils ont parlé aussi dans leurs documents, les Allemands, de l'autonomie stratégique de l'Europe, donc ils posent les sujets de la décence, les sujets de l'énergie, donc tous les sujets majeurs qu'on aimerait avoir un tout petit peu plus dans notre campagne électorale française sont posés dans le document proposé par les Allemands, et c'est une opportunité pour Macron de nous faire avancer tout ça. – Et juste l'idée, alors je le dis très très vite, mais en fait, c'était une idée émise par Macron il y a facilement deux ou trois ans, on tourne toujours autour de l'idée d'essayer de renforcer les pouvoirs du Parlement européen, justement, parce qu'il y a toujours cette idée d'institution européenne technocratique, donc essayer de remettre un petit peu de démocratie là-dedans, et de faire en sorte que le président de la Commission européenne, ou la présidente, soit en fait le chef du parti qui arrive en tête aux élections européennes, quelque chose d'assez démocratique et bédicte. – Les Allemands sont souvent bloqués, parce qu'ils ont des concessions à faire, et le Bundestag a des concessions à faire à l'Europe, et donc là, si on a une majorité allemande qui est prête à faire ces concessions, c'est une fenêtre de tir, une véritable opportunité pour tout le monde. – C'est bien, Philippe ? Un moment européen devant nous, là ? – Je crois qu'il y a deux choses, il y a effectivement cette idée d'un gouvernement fédéral que les Français appellent de leur vœu depuis très longtemps. – Mais les Français appellent de leur vœu un gouvernement fédéral, nous on est en plein repli sur soi. – Non, non, mais rappelez-vous, la rencontre entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, le 16 août 2011, l'idée de Sarkozy était d'avoir un gouvernement européen qui, après la crise, etc. Donc, non, c'est quelque chose... L'idée en Europe... – Je n'ai pas de souvenir du gouvernement européen de Nicolas Sarkozy, Philippe ? Je me souviens de la gestion de la crise des subprimes et comment il avait appelé tout le monde à l'Elysée. – Non, non, mais l'idée, c'était d'avoir une dynamique européenne plus centralisée et qui représente un peu un gouvernement. Ça, moi, je... – D'accord. – Donc, il y a une espèce de cohérence qui apparaît, et ça, c'est plutôt intéressant. Effectivement, dans une période où l'Europe doit se déclarer. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand les États-Unis disent « Nous, on ira aux Jeux olympiques, mais on n'en verra personne, aucun diplomate », c'est qu'on sent bien qu'il y a des tensions très fortes entre les deux. L'Europe doit se positionner sur ce type de dossier, sur les dossiers économiques, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Et le fait qu'on ait une envie européenne commune sur ce plan-là est intéressant. L'autre aspect qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a la France, il y a l'Allemagne, mais il y a l'Italie aussi. Il y a eu l'accord entre... le traité entre la France et l'Italie il y a quelques semaines. On est dans une logique où les trois grands pays européens ont envie de faire l'Europe. Ça, c'est vachement intéressant. Et c'est malgré tout très nouveau. – Et tu ne crois pas, parce que j'insistais auprès de Nicolas, la coalition allemande, là, elle est élue. Elle a été élue avec ces phrases-là dans le programme. – Pas un parti en France ne serait élu avec ces phrases-là ? Je ne crois pas du tout que nous, on en soit là. Si tu veux, l'ambiance gilet jaune, elle n'est pas du tout une ambiance fédérale. Tu ne crois pas, Philippe ? Elle est plutôt, au contraire, une ambiance de défiance totale face à l'ensemble de... – Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, il y a une partie, et ceux qu'on a vus avec les gilets jaunes étaient en défiance vis-à-vis de l'Europe, parce que l'Europe est un très bon... – Institution technocratique, comme ce que je disais tout à l'heure. – Boris Johnson, l'Europe, c'est un truc terrible. Il y a beaucoup d'avantages, et il y a beaucoup de gens qui trouvent aussi que l'Europe est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, il suffit aussi d'expliquer les choses et de rentrer dans la logique. Moi, je ne suis pas très... Je pense qu'on peut avancer sur ces questions. Et juste un dernier point sur l'Allemagne. Je disais l'autre jour que l'Allemagne n'était plus aussi... Comment dire ? Ne regrettait plus le Deutsche Markk. Que l'euro était maintenant la monnaie allemande. – Il faudrait le valider, ça. – Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais je trouvais ça intéressant. – Oui, il faut le documenter. – Oui, 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 bien sûr. – On va le documenter et on en reparle. – Je l'ai vu, ce n'est pas suffisamment... – Bertrand ? – Moi, je crois qu'au fait, donc les grandes déclarations en matière politique, ce n'est pas comme en amour. En matière politique, les grandes déclarations, il faut regarder un petit peu. – Même quand c'est écrit dans un... – Parce que c'est un contrat de coalition, là, c'est un truc... – L'ambiance est très bonne, mais premièrement, on va avoir une explication franche et virile, je pense, dans quelques mois après les présidentielles sur les questions financières et protégétaires. – Oui, oui. – Parce que nos amis Schultz et Lindner, ce ne sont pas des gens qui annoncent des dépenses de 12 milliards le matin au report, comme ça, comme si de rien n'était. C'est un peu sérieux. Bon. Donc, non mais vraiment, vraiment... – C'est une bonne manière de résumer les choses. – Voilà, donc il va y avoir une explication franche et virile. – Encore une fois, l'inflation en Allemagne, alors peut-être que les Allemands, je n'ai pas vu de sondage, sont fanatiques de l'euro, c'est possible, mais quand ils vont voir leur pouvoir d'achat éroder de 5% ou 6%, ils vont quand même se poser des questions. Et puis, il y a un mouvement populiste en Allemagne aussi, le Bildzeitung, etc. – Madame Inflation, alors je vous remettrai, mais je l'avais mise, il lui reproche de s'habiller en taille à Chanel, Christine Lagarde. – Elle est beaucoup moins virulente, vocale, comme on dit, qu'en France, mais enfin, elle existe. – Absolument. – Bon, donc il va y avoir ces questions budgétaires, et ça, ce n'est peut-être pas de la grande politique, mais enfin, voilà, je crois qu'il va y avoir un sujet, et je pense que, quel que soit le gouvernement français, il va y avoir du fil à retordre avec nos amis allemands, qui sont nos amis, effectivement. Ensuite, sur les grandes questions stratégiques, etc., il y a trois sujets sur lesquels, quand même, on les attend au pied du mur, c'est l'énergie. On a quelques petits sujets. L'Europe va-t-elle avoir une vraie politique de dépendance énergétique ? Je rappelle qu'on est quand même à 180 degrés de l'Allemagne, sur la situation énergétique, avec les implications géopolitiques que ça. Sujet défense-diplomatie, je n'ai pas l'impression que l'idée d'une défense européenne et d'intervention extérieure soit très en cours chez les Verts, qui font partie de la coalition, donc je ne suis pas sûr que ça bouge énormément. – Et pour toi, c'est un enjeu majeur, ça ? – La question à se projeter à l'extérieur, à faire des interventions militaires extérieures, oui, je pense, oui. Je pense que c'est un vrai sujet de penser qu'il n'y a que la France aujourd'hui qui prend quand même à la charge un fardeau important, dans un contexte où les Américains nous expliquent qu'ils partagent du fardeau, ce n'est pas que Trump, ça date maintenant depuis de très nombreuses années. Et puis, question de la politique d'armement, est-ce qu'on va avoir une politique d'armement commune, est-ce qu'il va y avoir une autonomie stratégique en matière d'armement, – Ça te sent plus important que souveraineté digitale, par exemple ? – Mais ça, à la limite, enfin, si, mais, comment dire, là on parle de choses vraiment fondamentales régaliennes. Bon, si on n'a pas une sécurité commune, si on n'a pas des moyens communs, si on ne pèse pas dans la matière géopolitique, de toute façon, on sera des nains, on va finir très mal économiquement aussi. Enfin, il faut quand même avoir une vision un peu lucide de ce qui nous attend, avec les grandes puissances qui nous entourent. Quelle sera notre politique diplomatique vis-à-vis de la Chine, de la Russie et de la Turquie ? Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr qu'on soit parfaitement réglé avec l'Allemagne sur ces sujets. Et enfin, il y a la question de l'immigration. Je ne suis pas sûr. Alors, ça renvoie à des opinions politiques fondamentalement différentes. Dans les élections allemandes, le terme de l'immigration n'est absolument pas apparu alors qu'ils ont énormément plus d'immigrés que nous. Alors qu'en France, effectivement, c'est un thème qui n'est pas récent. Je ne sais pas parce qu'il avait été mis sous le tapis qu'il est récent. Donc, sur ces sujets-là, énergie, diplomatie, autonomie stratégique, immigration, on a des sujets avec l'Allemagne quand même. Le contrat de coalition, il en parle de l'immigration. Et là aussi, t'es à 180, j'en sais rien. T'es à 180 avec le climat de la campagne électorale. C'est, oui, l'Allemagne doit devenir un pays d'immigration. Parce qu'ils ne sont pas dans une situation démographique que nous et ils n'ont pas les mêmes sujets. Absolument. Mais c'est pour dire, oui, ils en parlent et on risque d'être orthogonal. Si je mentionne l'immigration, l'énergie et la défense, ce n'est pas par hasard. J'aurais pu, sur le digital, sur les grandes pensions, sur la politique, à la limite, tout le monde est à peu près d'accord. Peut-être même que sur la santé, on sera peut-être un peu moins mauvais collectivement. La prochaine fois, on apprend, etc. Là, je mettais, évidemment, c'est mon côté, je mettais l'accent sur trois sujets sur lesquels on doit avoir des grandes franges explications, en plus du sujet budgétaire sur lequel ça risque d'être assez violent. Parce que, dans les compromis qu'on va passer avec l'Allemagne, il y aura de la rigueur budgétaire et une rigueur budgétaire avec un pays qui part de 6% de déficit public. Le Covid, dans cette histoire, n'étant responsable qu'une petite partie parce que la plupart des dépenses qui nous sont annoncées n'ont strictement rien à voir avec le Covid. Maintenant, ce que coûte le Covid aujourd'hui... Tu parles de l'année prochaine, tu parles de 2022. Même 2021. L'essentiel du déficit public n'est pas lié au Covid, maintenant. Je ne sais plus à combien il est, le déficit 2021. J'ai en tête 5. Ils vont le limiter à 5. Voilà, c'est ça. En 2021, en 2022. En 2022, voilà. En 2021, il va à 7, 8. Il est à 8, oui. Oui, c'est ça. Et il s'engage à le limiter à 5 pour 2022. Avec les 12 milliards de l'énergie, c'est déjà mal barré. Oui, Nicolas ? Moi, je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que la période de la mondialisation heureuse touche à sa fin. On a réalisé, avec Trump, que les États-Unis pouvaient être de l'autre côté mais aussi basculer de l'autre côté. On a les Chinois qui démontrent des montres toujours, tous les jours un peu plus, montrant leurs muscles. Jusqu'au jour où ils vont traverser Taïwan et on ne pourra rien faire. Donc, cette période-là, elle est terminée. Donc, le rôle de l'Europe, qui est juste d'administrer un marché et de faire en sorte que l'économie se déroule bien à l'intérieur de ces marchés, touche à sa fin. Et donc, maintenant, l'enjeu de l'Europe, c'est est-ce qu'on est vraiment un État ? Donc, un État fédéral ou, en tous les cas, est-ce qu'on peut peser ? Et l'instant de vérité, il est maintenant. Et forcément, il attaque tout de suite ces sujets. D'abord, une des souverainetés militaires. Est-ce qu'on est capable de se défendre ? Ou est-ce qu'il faut appeler Trump pour venir nous protéger ? Ou est-ce qu'il va falloir appeler Pékin pour nous protéger ? Est-ce qu'on va être capable d'avoir notre souveraineté alimentaire ? Est-ce qu'on va avoir notre souveraineté énergétique ? Enfin, tous les sujets majeurs, et quand je parlais tout à l'heure, qu'on attaque maintenant les sujets structurels, on y est. Et on est rentré dans cette phase. Et c'est une chance. Parce que, finalement, on va devoir parler des vrais sujets. Et il y a une volonté. Ce n'est pas qu'une nécessité. Il y aura une volonté d'essayer de construire des choses. Alors, c'est des déclarations. Mais de toute façon, on commence toujours par des déclarations. Après, on met des petites briques les unes au-dessus des autres. Mais je pense que c'est incontournable aujourd'hui. Et si on rate ce rendez-vous, ça va être... Je ne sais pas comment tu fais ça à 27. C'est l'autre sujet, quand même. Parce que tu peux avoir un moteur franco-allemand. Et, comme Bertrand nous l'a expliqué, déjà le moteur, il va quand même être sacrément divergent. Mais l'Allemagne, l'Italie, la France, ça fait le traité de Rome. On peut commencer à recréer... Sur la question allemande, je trouve intéressant le fait que, finalement, quand on regarde... Je trouve intéressant ce qui se passe depuis 6 mois sur la conjoncture. L'économie allemande ralentit. L'économie française s'en tire plutôt bien. Et pourquoi l'économie allemande ralentit-elle ? Parce que la Chine ralentit. Les exportations allemandes vis-à-vis de la Chine ralentissent. Ça veut dire que, si l'économie allemande veut retrouver de sa superbe, il faut qu'elle s'adresse, qu'elle ne dépende plus, comme elle le faisait depuis 15 ans, de ses rapports avec la Chine ou d'autres, mais de sa situation européenne. Et là, il y a des choses intéressantes à construire. C'est ça, pour moi, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que, d'un seul coup, les Allemands sont un peu moins confiants sur cette globalisation heureuse, sur cette situation qui va les tirer systématiquement vers le haut parce qu'ils vont exporter comme des fous. Là, d'un seul coup, on est tous beaucoup plus complémentaires, codépendants en Europe. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette tous la main à la patte. Et comme par hasard, tu as, dans l'accord de coalition toujours, conditionnement des accords de libre-échange à des engagements juridiquement contraignants en matière de protection de l'environnement, de protection sociale et de droits de l'homme. C'est un profond changement pour eux, ça. Profond changement pour eux. C'est même quasi philosophique. C'est-à-dire, c'est fini l'idée, comme le disait Nicolas, où les échanges, l'idée est très libérale, je dois bien l'admettre, où le simple fait d'échanger et de croître ensemble allait nous rapprocher. Visiblement, c'est plus compliqué que ça. Il faut bien l'admettre. Et donc, là, voilà, ils l'ont toujours refusé, les Allemands. Je ne dis pas de bêtises. Ils l'ont toujours refusé. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'ensemble des accords qu'on essayait de passer étaient assez régulièrement dénoncés chez nous par les activistes parce que, justement, il n'y avait pas assez de contraintes sur les plans environnementaux et sociaux. Ils vont accepter la taxe carbone aux frontières. Enfin, ils l'ont acceptée. Non, 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 Philippe. Ils vont l'accepter maintenant. Non, mais ça a été validé à l'échelle européenne. La précédente majorité, autour d'Angela Merkel, c'était absolument pas réglé, cette question. Absolument pas réglé. Là, effectivement, on se rend compte que ça va l'être. Et ça, c'est effectivement, c'est un moyen de... Ah, mais changement profond. On a un cycle allemand. À la fin des années 90, la France était pas mal par rapport à l'Allemagne. Et puis, on a eu toute la phase Merkel, enfin, Schröder-Merkel. Nous, on a fait les 35 heures pendant ce temps. Voilà. Nous, on faisait autre chose. Mais il paraît que c'est responsable de rien, les 35 heures. Non, non, que ça n'a fait que de la création d'emplois, que c'est merveilleux, qu'il ne faut pas y toucher, etc. Nous, on a fait l'école buissonnière, et puis on revient et on arrive à faire les livres encore. Mais donc là, le mot est un peu fort, mais la forme d'arrogance allemande, quand ils fonctionnent bien et qu'ils sont toujours très fiers, ils ont une capacité d'être très confiants en eux et donc de dérouler leur modèle. Là, on voit que ça tout saute un peu. Donc, le modèle français, qui est différent, réagit différemment et c'est contracyclique. Donc, ils vont être plus disposés à discuter. On dit un mot de ce que j'ai appelé désastre universitaire, mais c'est dans la droite ligne de ce qu'on disait tout à l'heure, note du Conseil d'analyse économique. Alors, c'est intéressant parce qu'il parle notamment de l'ensemble de ce que notre système a décidé de délaisser, c'est-à-dire les licences, en fait. Taux d'encadrement déplorable, donc en licence. Je ne sais pas si on va voir le graphe qu'ont publié les échos, qui est très impressionnant quand même. Donc, la courbe qui monte, c'est les effectifs et la courbe qui baisse, c'est les dépenses par étudiant. C'est quand même très spectaculaire, ce truc-là. C'est un budget qui ne bouge pas, un nombre d'étudiants qui s'envolent, donc un nombre de budgets par étudiant qui s'envolent. Laissez-là un peu plus le graphe. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Il y a deux jours, Daniel Cohen, le patron de Paris School of Economics, intervenait sur une radio concurrente le matin à 8h20. On n'est plus une radio, nous, tu sais, on est une chaîne de télé. La radio, les gens le savent peu, mais la radio est inaccessible, en fait, pour lancer une boîte, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir de fréquence, ça coûte une fortune. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus simple de faire de la télé aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Donc, voilà, sur une radio le matin, et donc, il parlait de la France, etc. Et le sujet le plus mobilisateur, alors, lui qui est universitaire, c'est de dire, l'université part à volo. C'est-à-dire qu'on est dans une situation épouvantable en termes de capacité à retenir les profs, parce que les moyens qui sont mis pour les retenir sont dérisoires. Et puis, on a cette paupérisation de l'université qui est terrible. Alors, les classes prépa, les chiffres que donne quand même le Conseil d'années économiques sont spectaculaires. C'est-à-dire qu'on consacre 13 400 euros par an par élève en classe prépa, 3 700 en licence. Enfin, oui, l'élitisme est sans doute nécessaire, mais à ce niveau-là, c'est quand même très spectaculaire. Ce qui serait intéressant, je n'ai pas fait la recherche, mais à une époque, Valérie Pécret, c'était ministre des universités. C'est elle qui a donné l'autonomie aux universités. Oui, oui, mais quand on regarde la cour, ça commence à ce moment-là. Non, non, c'est juste une question. Je pense que ce n'est pas lié à l'autonomie des universités, c'est lié à l'austérité budgétaire. Au contraire, mais on reboucle avec le début de notre conversation. C'est-à-dire que les marges de manœuvre, on le voit bien, les marges de manœuvre pour faire des économies sur les dépenses publiques ne sont pas dans la recherche, le développement, et sont dans les dépenses sociales. Et l'enjeu, il est là, finalement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension intergénérationnelle. Par exemple, le graphique, il indique la dépense par étudiant. En 10 ans, donc elle diminue de combien ? 5%, 10% ? J'ai une courbe, oui, c'est à peu près ça. On imagine baisser les retraites de 10% ? T'as raison. Ben voilà. C'est ce qu'on est en train de faire aux jeunes. Enfin, en tout cas, pour certains jeunes. Oui, tout en disant, on fait tout pour maintenir... C'est même 20%. C'est même 20%. Je regarde, là, sur 2009, jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 20%. Je suis obligé de le faire à la louche, mais... Ça fait un peu bruit, alors que je ne conseillerais pas à un gouvernement de baisser les retraites de 15 ou 20%. Mais tout en insistant qu'on fait tout pour améliorer le capital humain, la formation, etc. C'est ça qui est... Et c'est ça le paradoxe auquel on a à faire face aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, parce que c'est quand même ça, rend hommage au prof, le Conseil d'analyse économique dit que c'est bien le taux d'encadrement déplorable en licence qui est la cause massive d'échecs, en fait, de Gaume. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs, mais on n'en parlera, on n'aura plus le temps, mais ce qu'on va retrouver peut-être avec les enfants du Covid, on va dire ça comme ça, qui ont été beaucoup moins encadrés que précédemment. Oui, vas-y, Nicolas. Moi, je pense que l'université, c'est un peu comme l'éducation nationale et l'hôpital. C'est-à-dire qu'on manque de profs et on manque d'infirmières, mais on a créé des millions d'emplois administratifs. De back-office, tu veux dire ? De back-office, qui nous coûtent très cher et qui, ramenés par prêt, par tête de pipe, donnent des chiffres absolument dérisoires. Et combinés en plus avec tout le processus depuis 20 ans de non-sélection, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a commencé aussi à donner le bac à tout le monde, à emmener tout le monde à l'université, alors que tout le monde n'est pas capable de le faire. On n'a pas assumé la croissance des effectifs. Après, vous faites une division, les effectifs ont augmenté, les budgets augmentent aussi, mais pas dans la juste proportion pour ceux qui ont des missions productives, mais plutôt administratives, et vous faites... C'est un quotient et ça explose. Ce qui est intéressant dans la note du CAE, c'est de dire les dépenses universitaires, c'est 1,5 point de PIB. On est dans la moyenne de l'OCDE. Et donc, il y a une question d'allocation qui est terrible. C'est ce que dit Nicolas, c'est manger en partie par le back-office. Donc, c'est juste... Et on voit bien dans les discussions qu'on a eues, là, on a un vrai problème d'allocation des ressources. De toute façon, tu ne peux pas être champion du monde. Alors, les Danois nous sont repassés devant, là, bonne nouvelle. Mais tu ne peux pas être champion du monde des prélèvements et avoir des services publics dans cet état sans qu'il y ait une fuite à un moment autour du back-office. Ça nous ramène au début de notre discussion, quoi. C'est le sujet. Mais juste parce que je regardais, ce que dit le CAE, c'est pour revenir sur des encadrements à peu près normaux au niveau de la licence, ça coûterait entre 5 et 8 milliards d'euros par an. Donc, on revient sur nos 15 milliards de l'électricité, tu vois. C'est facile. C'est facile. Non, mais c'est facile. Il faut attendre lundi prochain. Il faut attendre lundi prochain pour régler le point. L'annonce de lundi prochain. Non, mais moi, ça me fascine, quand même. C'est... Alors, cette dépense autour de l'électricité, je suis désolé si vous écoutez cette émission ou si vous la regardez régulièrement, mais vous allez en entendre parler parce que je... Voilà. Il y a un point qui apparaît très clairement, c'est que tout le monde n'a pas accès, même à l'université, de façon équivalente. c'est quelque chose auquel on ne devrait pas avoir à se... Sur lequel on ne devrait pas avoir... Tu veux dire, il y a une reproduction sociale très forte. Il y a une reproduction sociale terrible. 90% des hauts revenus ont leurs enfants qui font des études supérieures contre 30% pour les... Alors, c'est même plus que ça. C'est-à-dire, ce que dit le CAE, c'est 90% des hauts revenus, alors peut-être pas 90%, mais en bref, une grande majorité de hauts revenus, oui, mais ont leurs enfants en classe prépa où la dépense publique est de 13 400 euros par an et par enfant, voilà, quatre fois plus forte que les autres. Enfin, c'est... Il faudrait finir sur un truc de positif parce qu'il reste une minute trente et je ne voudrais pas finir là-dessus parce que c'est quand même un petit peu désespérant. Justement, ça boucle avec notre introduction. Je pense que le thème de la campagne, c'est comment on arrive à restaurer un minimum d'efficacité dans cette dépense publique. C'est insupportable de dire on va réduire les cotisations. Ah, mais vous voulez supprimer les infirmières et les policiers et les régaliens. Mais rien du tout. On veut juste faire en sorte qu'à un moment donné, pour un prof, il n'y ait pas un mec en back-office. Il n'y a aucun pays européen qui fonctionne comme ça. Donc, est-ce qu'on a juste le droit de dire qu'on va rendre plus efficaces les profs en leur donnant des salaires de la moyenne européenne, en leur donnant la formation, le nombre, mais en rendant le back-office à sa juste taille ? Regarde, j'ai mis 15 milliards pour bloquer les prix de l'énergie. Je prends les 8 milliards par an pour mieux encadrer les licences. Et moi, c'est mon calcul personnel, doubler le salaire des profs qui sont face aux élèves, sur 5 ans, c'est 6 milliards d'euros par an. 8 et 6, 14, j'ai même 1 milliard pour... Pour diminuer la dette. Pour diminuer la dette. C'est un meilleur investissement que chaque énergie. Bon, merci les amis. Tout ça a été fort sympathique. Et on se retrouve demain. Alors à nouveau des interviews. Demain, tiens, on parlera notamment, on rentrera dans le dur, on parlera de marketing plateformisé, on parlera de data, entre autres, mais on verra ça. Donc à demain, Bsmart. Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada